Générique Bonsoir. Au Maroc, on a fini par s'y habituer, banaliser. Mais la menace terroriste est bien là et se perfectionne. Le Bureau central d'investigation judiciaire vient de démanteler une dangereuse cellule. Les sept présumés terroristes n'appartiennent pas à la catégorie des hommes suicides. Une fois leur forfait perpétré, ils comptaient se replier sur une base arrière où ils espéraient certainement attirer à eux des candidats au terrorisme. Au Liban, la démission du Premier ministre libanais Saïd Hariri et de son gouvernement a constitué une partie de la réponse aux attentes de la rue. Elle s'est traduite dans la rue par la levée hésitante des barrages routiers. Mais on est encore loin du compte. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution saisonnière sur le Sahara. La résolution, portée par les États-Unis, abandonne l'idée de la pression sur les partis par une prorogation du mandat de la mine ursos de seulement six mois. Il revient à la traditionnelle année, histoire dit temps, de laisser le temps à un éventuel nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU au Sahara pour mettre en place un processus de recherche d'une solution au conflit que le Conseil appelle de ses voeux. Pour en débattre avec nous, Hassan Saoud, expert en stratégie et sécurité, Hassan Alaoui, directeur du mensuel Le Maroc diplomatique, et Aziz Saïdi, rédacteur en chef du site leboursier. Et moi, je vais finir par m'y habitué. Hassan Saoud, cette nouvelle résolution, reconduit l'année pour le mine ursos, consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, consacre également l'Algérie comme partie essentielle dans la recherche d'une solution, finalement, copier-coller, remègle de l'année précédente ? Oui, comme vous venez de le dire, nous sommes dans une réplique de la résolution 24-68, dans les mêmes termes, les mêmes articles et les mêmes préambules. Sauf que, et vous l'avez aussi évoqué, la reconduction, évidemment, de la mission de la mine ursos pour une année, ça veut dire qu'on revient à la norme et ça permet de la visibilité et de la continuité. Et il faut aussi signaler que, dans cette résolution, on rend hommage à l'ancien représentant personnel et on consacre l'Algérie comme partie prenante dans le conflit et on demande au secrétaire général d'établir un rapport sur l'état d'avancement six mois avant. Dans les dernières résolutions, c'était trois mois avant. Et enfin, évidemment, on évoque tous les progrès faits par le Maroc dans le Sahara marocain en termes de droits de l'homme, etc. Donc, pour nous, je pense que c'est une résolution importante qui a permis de l'adhésion de beaucoup de pays jusqu'ici réticents. Et il faut évoquer le vote aussi. Sur 15, il y a 13 qui ont voté pour et deux abstentions, ce qui change tout. Une abstention n'est pas... Russe, mais heureusement qu'il y a l'abstention russe parce qu'un vote russe contre serait l'équivalent d'un veto, donc d'un rejet. – Oui, tout à fait. Et évidemment, l'Afrique du Sud, comme d'habitude, pour évoquer des problèmes de déséquilibre. Et surtout, quand on parle de... On évoque encore l'implication des droits de l'homme au sein des missions de la minorité, qui est quand même une demande anachronique et dont on ne parle plus. Voilà, donc pour nous, ça consacre la thèse marocaine qui fait son bon chemin. – Alors, on attend l'arrivée d'un nouveau représentant du secrétaire général de l'ONU, Aziz Saïdé. Il y a des perspectives, ça bloque, pourquoi, comment ? – Pour l'instant, on en parlait dans les précédentes émissions, il faut quelqu'un d'un certain calibre. N'oublions pas que le précédent envoyé spécial, c'était un ancien président de la Fédération allemande. Donc, il faut quelqu'un d'un certain calibre et en même temps, quelqu'un qui soit accepté par les deux parties pour pouvoir justement essayer de rapprocher les points de vue. Enfin, quand je dis les deux parties, pour moi, c'est Alger et Rabat. Et on n'a que trop de souvenirs par rapport à certains envoyés qui penchaient plutôt vers Alger. Donc, je pense que là, le choix du... – On a vu récemment Kros à Tindouf. – Voilà. Et donc, enfin voilà, c'est important en fait de prendre son temps parce que, de toute façon, ce problème dure depuis des décennies et en fait, ça ne sert à rien de se précipiter pour une solution de rafistolage. L'important, c'est de choisir la bonne personne qui puisse mener à bout ce dossier. Et puis, si vous le permettez, juste une réaction par rapport à l'Afrique du Sud où les positions ne sont pas les mêmes. Et la Russie, les positions ne sont pas les mêmes. L'Afrique du Sud, on le sait, a une position qui nous est hostile. – Depuis toujours. – Depuis toujours. Elle essaye, depuis quelques années, d'impliquer l'Union africaine et d'impliquer dans le processus. Or, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des Nations unies, il est clair que c'est un problème qui doit être réglé à l'ONU et non pas dans une autre instance. L'Union africaine peut venir en appoint, mais… – Je crois que c'est une question tranchée, cette histoire. – Oui, mais ils l'ont regretté. En fait, ils l'ont regretté dans leur réaction. Ils disaient, dans le groupe des amis, il n'y a pas d'Africains. Bon, c'est… – Oui. – Non, je rectifie tout de suite. Il y a quand même l'intervention du représentant de la Côte d'Ivoire, entre autres, qui a été très favorable. Et ce que je retiens dans ce vote, c'est, bien entendu, le vote favorable de la République populaire de Chine. C'est très important parce que cette fois-ci, elle s'est exprimée en faveur, disons, du plan d'autonomie, disons-le explicitement, quand bien même, évidemment, la Russie, membre du Conseil de sécurité, membre permanent, je veux dire, et grande puissance, aurait marqué, je veux dire, ou plutôt imposé son… comment dirais-je ça, retenu, par rapport au vote général. Et je souligne aussi qu'un pays comme la France a encouragé la formule annuelle, c'est-à-dire le retour, en fait, à la norme. Et le retour à la norme, il brise quelque chose que nous avons vécu presque douloureusement, c'est la pression que John Bolton, conseiller spécial ou conseiller de sécurité… – Finalement, c'est la seule pression qu'il a pu exercer, c'est les six mois. – Mais ça tournait donc au vinaigre, quand même, s'il était resté là. – Oui, oui. – D'accord. – Et maintenant, les choses sont claires… – Je crois qu'on exagère un peu, Bolton, parce qu'on a vu que les résolutions évoluent dans le bon sens, malgré la pression de Bolton. Donc il ne faudrait peut-être pas trop lui prêter. – Non, non, je termine quand même. Il inquiétait un petit peu, si vous voulez, les tenants, si vous voulez, de la solution politique, parce que lui, il renversait carrément le problème avec sa méthode, n'est-ce pas ? Il allait imposer, tôt ou tard, la pseudo-race dans le débat. Alors, je retiens aussi que la résolution, et je m'en félicite à mon tour, personnellement, c'est qu'elle impose, si vous voulez, le système, le processus politique avec les tables rondes qui ont démarré en décembre, n'est-ce pas, derniers, qui ont continué en mars. – On a eu deux tables rondes, une troisième. – Aujourd'hui, le Conseil de sécurité les réclame avec force. Ça a été, parait-il, cité cinq fois, cette nécessité. En impliquant de nouveau et fortement l'Algérie comme partie prenante, ce qui, jusqu'ici, n'a jamais été aussi expressément dit. Troisième chose, et je finis là, l'élément central pour moi, c'est l'appel du Conseil de sécurité au recensement des populations séquestrées à Tindouf. L'Algérie a toujours refusé de laisser entrer les observateurs du haut commissariat réfugié pour, en fait, authentifier qui y est Sahraoui et qui ne l'est pas. Et donc, aujourd'hui, appel inédit, appel fervent, a été fait en direction du pouvoir algérien pour qu'il accepte. Et j'en passe parce qu'il y a aussi, comme a dit le représentant du Maroc à l'ONU, maintenant, tous les paramètres changent. Et on revient, si vous voulez, à la nature du conflit qui est un conflit de justice contre l'injustice, c'est-à-dire la justice pour le Maroc et l'injustice de l'autre côté, et évidemment les droits historiques du Maroc. – La situation étant en Algérie ce qu'elle est, est-ce qu'on peut croire dans la perspective d'une année ou même de deux ans voir un nouveau représentant personnel du discrétariat général de l'ONU relancer le processus ? – En tout cas, dans les discussions qu'il y a eu entre les 15 membres, il a été expressément demandé au secrétaire général de désigner rapidement un représentant personnel pour relancer le processus. Et comme l'a dit Hassan Alaoui, la méthode table ronde a été consacrée comme une méthode positive. de recherche de solutions, on va retenir que l'initiative marocaine reste centrale, l'Algérie est partie prenante essentielle et principale incontournable pour une solution du problème et le cadre lancé par… – Solution politique. – Et le processus lancé par Colère à Genève est un cadre adéquat. On va donc en rester là pour aujourd'hui. On attendra la nomination d'un représentant personnel ou peut-être d'événements qui auront à survenir. Pour revenir à ce sujet, j'aimerais bien qu'on passe un peu maintenant au Maroc. Je vais rester sur Hassan Saoud qui est, lui, expert en stratégie et en sécurité. Le bureau central d'investigation judiciaire vient de démanteler cette semaine une dangereuse cellule qui constitue un saut qualitatif dans les objectifs et dans la démarche et dans les moyens qu'elle utilise. Qu'est-ce que c'est exactement cette cellule ? – Moi, je pense que c'est une première dans le démantèlement terroriste au Maroc compte tenu, évidemment, d'abord du mode opératoire et compte tenu du gigantesque arsenal qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Terre, mer… – Il manque l'air. – Il ne manquait que l'air. Et puis, vous avez même des matériels d'escalade. Donc, c'était une cellule un peu hybride où il y avait tout. Et donc, les objectifs sont aussi multiples. Il faut noter ici quand même que dans une première, en termes de planification, il y a eu un recueil de renseignements, une évaluation, une analyse et une évaluation. Et puis, il y a l'opérationnalisation. Il y a l'étalement géographique de ces cellules-là. – T'as maré, c'est trois ans, je suis chéron. – Trois endroits géographiquement éloignés. – Éloignés. – Et on a eu une réponse appropriée. Opérationnalisation. – Simultanéité. – Simultanéité de l'opération qui a permis de rassembler tout le puzzle. Personnel, matériel, sept personnes sont déjà arrêtées, dont le chef de file. Et puis, il y a un Syrien, voilà, un peu… – Qui est toujours dans la nature. – Qui est dans la nature, mais dont on a réussi à établir un portrait robot. C'est une première. Donc, nous sommes en phase d'identification. En somme, c'est une opération réussie. Je n'oublie pas le côté communication qui est très important. On a essayé de tout donner en termes de communication aux citoyens. Pourquoi ? C'est d'abord une sensibilisation, mais c'est surtout de montrer aux citoyens que le Maroc est une cible privilégiée de tous les territoires. – Je me laisse perpure constante. – Qu'il faut intégrer et ça permet de booster la résilience sociétale. Et ça, c'est un élément très important. Plus la population sait, plus elle contribue. Et donc, pour moi, grosso modo, c'est une opération réussie. Et l'enquête ne fait que commencer. J'espère qu'on aura encore d'autres éléments au fur et à mesure. – Hassan Aleoui, vous avez été à la conférence de presse du patron du PSI, Jablak El-Khia, qui, entre autres, a fait un peu dans l'humour en disant que cette cellule a été la dernière à faire allégeance à El-Brededi, en sa qualité de chef de Daesh, parce que c'est intervenu juste quelques jours, peut-être 48 heures avant l'annonce de sa mort par Donald Trump. Bon, on a parlé des objectifs, on a parlé de matériel maritime, de plongée, de zodiaque. Il y a trois maîtres nageurs dans la cellule. Alors, comment peut-on définir les objectifs à travers cette nouvelle voie qui est la voie maritime ? – Alors, je précise d'abord que nous avons été tous les deux à cette conférence, bien sûr, et que l'humour, bien sûr, qui est issu, qui est sorti spontanément de la bouche du directeur du BCI, évidemment, on nous a interpellé, effectivement, on m'a interpellé parce qu'effectivement, 48 heures, c'est-à-dire dimanche d'après, on a appris la mort, on a appris d'abord, on nous a mis dans un sac d'intrigue avec le secret gardé par le président Donald Trump pour nous dire quelque chose à 14 heures. Et finalement, il a annoncé la mort et l'attaque contre le, j'allais dire, le dirigeant de Daesh. Et il fallait absolument, évidemment, se rappeler cette phrase humoristique du directeur général du PSIJ, et ça nous a interpellés. Mais en fait, moi, ce qui m'a apprécié dans cette, c'est les révélations qui ont été, comment dirais-je, étalées sur le matériel, bien sûr, très impressionnant, pas seulement impressionnant, et que l'idée que trois plongeurs, maîtres plongeurs soient là, ça veut dire que tout simplement, il y a eu une évolution du mouvement jihadiste, pardonnez-moi, du mouvement terroriste, n'est-ce pas ? Et que forcément, la réponse ne pouvait... Alors, rien que pour donner le matériel, nous avons du matériel de plongée sous-marine, un Zodiac, des gilets de sauvetage, des paires de palmes, des montres, des lampes torches, des masques de plongée, une caméra de plongée. Alors, on s'en prend à quoi avec ça ? On s'en prend à ça, ça veut dire que des objectifs marins, ou maritimes, c'est-à-dire des ports, pour commencer, n'est-ce pas ? Le fait que la cellule, en fait, se soit installée pratiquement à Chuchon, ce n'est pas loin de la Méditerranée, ce n'est pas loin des bases du nord, comme à l'Atlantique. Mais le patron de Bessige a parlé surtout de Casablanca. Et de Casablanca, surtout, j'en arrive. Et Casablanca, donc aussi, ça veut dire Tamaris, c'est carrément les ports, pas seulement un port, il y a deux ou trois ports dans la région de Casablanca. Donc, ces objectifs changent la danse, changent un petit peu la géopolitique, si vous voulez, du terrorisme marocain. Et donc, ça nous a laissé un petit peu pantois. Mais en même temps, on se félicite, on se réjouit de la réactivité, si vous voulez, de nos services de sécurité. Je pense, comme j'ai cru le savoir, que la planque, évidemment, a été lancée il y a déjà trois ou quatre semaines. Donc, d'où l'efficacité, d'où la coordination, parce qu'il paraît que… – On imagine qu'il y a beaucoup de travail de filature, beaucoup d'écoutes, beaucoup de… – Et puis, le lancement simultané, à trois niveaux géographiques, de l'attaque, si vous voulez, de la neutralisation. – Est-ce qu'on pourrait imaginer, Aziz Saïdi, qu'on aurait pu assister à une attaque comme celle qu'on avait vue en Tunisie, à Sousse, des plongeurs sortant de l'eau pour mitrailler les estivaliers ? – Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une internationale terroriste. Il y a un benchmark automatique du mode opératoire. Et le fait qu'il y ait du matériel maritime et de plongée, ça ouvre le champ des possibilités sur les sites possibles de l'attaque. Ça peut être des installations touristiques, comme ce fut le cas à Sousse, en Tunisie. Ça peut être des installations stratégiques ou logistiques, comme des ports, comme ça peut être aussi… – Des navires en haut large ? – Oui, et comme ça peut être aussi des installations, on sait qu'à Casablanca, il y a la mosquée Hassan II et que… – Ils oseront ? – Pour moi, ce sont des terroristes, ils n'ont rien à voir avec l'islam, donc forcément, c'est pour eux… – La mosquée n'est pas un lieu sain. – Selon leur dialectique, moi, bien sûr qu'on… – Non, mais justement, je parle d'eux. – Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, le mode opératoire est en évolution. Il montre aussi, surtout, qu'en fait, dans le mode classique, ils se sont retrouvés face à une force qui est imposante, qui est celle du renseignement et du PSIJ, qui permet le démantèlement a priori. Donc, ils essayent de trouver des nouvelles manières de faire et des modes opératoires pour exprimer leur violence. Maintenant, il faut juste signaler, il faut d'abord saluer, bien sûr, le travail effectué par le PSIJ, que ce soit en termes d'informations, en termes de mode opératoire pour cette opération. Aussi, le côté communication, parce que la sensibilisation est très importante. Mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, c'est une internationale terroriste. Il n'y a pas de pays qui est exempt de cette menace. Et la vigilance, c'est une menace qui est persistante. – C'est vrai, quand vous parlez de la vigilance, on a tendance, vu que c'est devenu une récurrence, les communiqués du PSIJ, arrêtons chaque fois, chaque semaine, une cellule ici. – On croit que c'est donné. – C'est devenu une habitude, une banalité, à tel point que peut-être on sait un peu, est-ce qu'on l'a échappé bien ? – Non, il faut se dire qu'à chaque fois, c'est un exploit. Il faut se dire qu'à chaque fois, c'est une menace réelle et c'est juste avant le passage à l'acte. Donc la menace est là, elle est persistante et la vigilance du PSIJ est là. Mais il faut aussi qu'il y ait la vigilance de tout un chacun parce qu'on l'a vu… Et d'ailleurs, il y a juste un petit point qui est important aussi. Vous étiez dans la conférence et vous avez vu, ce qu'il en parlait, de l'élargissement du scope, notamment par rapport aux régions de Ouest-Zen et Chipshaun, on va surveiller plus des zones montagneuses suite à l'incident malheureux d'Imlil. – C'est-à-dire où, généralement, c'est la gendarmerie qui opère. – Voilà. – Donc oui, on l'a vu à Imlil déjà, c'était déjà… – Exactement. – … des zones horurbaines. – Je voudrais juste rajouter un petit détail et reprendre le mot de vigilance. Évidemment, vigilance très, très approfondée. – Vous allez reprendre à Aziz. – Non, tout simplement pour dire que les éléments du PSIG interviennent, sont intervenus dans cette opération très efficacement. Mais il ne faut pas oublier que quand même, c'est le travail aussi de la DGST, parce que c'est elle qui fournit, si vous voulez, les éléments. C'est elle qui fournit le renseignement d'une manière générale, les données et le suivi de tout ça. – C'est la même boîte au fond. – C'est la même, mais il faut quand même oublier, parce qu'il y a quand même en amont, il y a quand même un travail… – C'est juste le bras judiciaire. – En amont, il y a un travail approfondi, si vous voulez, de la DGST, qui fait que… – Alors, la direction générale de la sécurité du territoire, n'est-ce pas ? Et qui fait que, évidemment, les troupes ou les commandos du PSIG peuvent intervenir, évidemment, à un certain moment donné, et avec opportunité. – Il faut signaler qu'au Maroc, on a adopté une attitude sécuritaire inclusive. Communauté de renseignement et services de sécurité. Il n'y a plus de cloisonnement. Donc, ce que vient de dire Hassan Alawi a été adopté depuis longtemps et depuis précisément 2003. Maintenant, il n'y a plus de cloisonnement. La menace terroriste, c'est une menace globale qui doit être combattue globalement. Et c'est ça, ce qu'on appelle le modèle marocain de l'identité terroriste. Il ne faut pas oublier l'élément humain. Il y a la technologie, mais l'élément humain est important. Et c'est ça qui fait la différence de l'école marocaine. – Vous parlez de l'élément humain en amont ou en aval ? – En amont et en aval. Le citoyen est au centre de tout ça, il ne faut pas l'oublier. C'est la vigilance citoyenne qui contribue à cette résilience. – C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. – Bien sûr. – Ils doivent faire acte citoyen et informer. – Il y a toutes les structures de l'État dans son ensemble, mais le citoyen est au centre du dispositif de vigilance. Il ne faut pas l'oublier et il faut rendre hommage aussi. – Dans les pays nordiques, c'est une règle. – C'est une règle. – C'est un devoir. – Absolument, absolument. Et constitutionnellement, la Constitution donne une mission régalienne aux citoyens dans la défense de l'intégrité territoriale contre toute menace qui peut le guetter. – En fait, la réponse organisée, comme dit Hassan, elle a, bien sûr, elle a commencé en 2003, notamment par le vote d'une loi dans le cadre, si vous voulez, de la législation antiterroriste. Elle a été plus ou moins amélioreuse. Mais la réalité, si vous voulez, l'efficacité de toute cette série, si vous voulez, de toutes ces nouvelles philosophies sécuritaires, c'est à partir de 2015, n'est-ce pas, qu'on a commencé à voir réellement un petit peu l'horizon, si vous voulez, la théorie… – Depuis la création du PSYCH. – Depuis la création du PSYCH, bien sûr. Et je dirais… – Ça n'est pas d'accord. – Oui ? Non ? – Moi, je pense que Sa Majesté a déjà parlé, ça fait longtemps, de l'indivisibilité de la sécurité. – Oui, oui. – Et il l'a dit ici et dans les forums africains. – Non, c'est-à-dire que lui, vous complétez au fort. – Bah, c'est-à-dire. – C'est-à-dire que c'est en 2015, il y a eu l'aboutissement… – Exactement. – …de la synchronisation… – Exactement. – Exactement, exactement. – Tout à fait. – Pourquoi pas on dira depuis aussi la nomination de ces… – C'est clair que ça a été une reprise en main efficace, une évolution justement de la riposte en termes d'organisation, de mise en place d'équipes, de création d'initiatives nouvelles et tout ça qui fait que nous avons, nous bénéficions aujourd'hui d'un préjugé favorable au niveau international. – À l'international. – N'est-ce pas ? – Enfin, juste un dernier point par rapport à ce sujet. Pour moi, il faut, enfin, et sur un plan plus global au niveau international, il faut, enfin, avec l'annonce de la mort de Bredadi et avec la chute de ce qu'on appelait le proto-État de Daesh et tout ça, la menace, elle n'est pas finie, enfin, elle n'a pas disparu. Et elle peut prendre d'autres formes et de tout… – Précisément, justement, est-ce que le décès de Bredadi, enfin, présumé, parce qu'il n'a pas fini de mourir, Bredadi, ce n'est pas la première fois qu'on annonce son décès, est-ce que ce décès va avoir un impact important, et 200 secondes d'ailleurs aussi, va avoir un impact important sur l'île Daesh ? – Je pense que ça va avoir un impact important sur le terrain, c'est-à-dire en Irak et en Syrie, dans le Levant. Mais au niveau international, il y a d'autres poches, notamment… – Alors, vous gardez la parole, on y reviendra juste après l'intermède. À tout de suite. – Rebonsoir, on en était à parler du décès annoncé par Donald Trump, du chef, enfin, du patron ou du imam de Daesh, Bredadi. La parole était entre… enfin, dans la bouche de Aziz Saïdi, pour le dire et parler de l'impact de ce décès. – Oui, enfin, ce que je disais avant la pause, c'est que la mort de Bredadi, elle aura un impact sur le terrain, en Irak et en Syrie, dans le Levant, de manière tactique et stratégique, ça c'est évident. Mais il y a d'autres poches qui restent importantes, et notamment dans le Sahel, qui n'est pas loin. On parlait tout à l'heure de cette cellule. Apparemment, le chef de cette cellule, il avait essayé de rejoindre Daesh dans le Sahel, sans succès. C'est ce qui l'a poussé à agir de manière locale. En tout cas, pour dire que, de toute façon, que ce soit Daesh ou Al-Qaïda dans le temps, cette menace terroriste, elle reste persistante, et elle implique de notre part et de la part de tout un chacun, une vigilance de tous les instants. – Oui, il faut préciser quelque chose. Le Bredadi, ce n'est pas le chef de Daesh. Daesh, c'était quand il était dans la zone siro-iraquienne. Le 4 juillet 2014, il s'est proclamé calife du groupe État islamique. – À Moussoul. – À Moussoul, et il a demandé l'allégeance. – Mais c'est Daesh ? – Ce n'est pas Daesh. Daesh, c'est un mot arabe. – Ce n'est pas l'islam, il a élargi le spectre de l'allégeance en Afrique, en Asie et tout ça. Donc, c'est pour préciser. – Il y a des cellules, on parlait de forme d'autonomie dans le fonctionnement des cellules relevant ou faisant allégeance à Daesh. Donc, on en reste là pour aujourd'hui concernant cette cellule que vient de démanteler le bureau central d'investigation judiciaire. On va aller un peu plus loin, on va aller au Liban, où il y a des choses qui se passent, où il y a des manifestations, où on a eu la démission de Saad Hariri, qui a créé un peu de décontraction dans le mouvement. Il y a eu la levée de certains barrages, mais la situation reste crispée et on parle de beaucoup de possibilités et d'éventualités. Aziz ? – Tout à fait, ça fait maintenant plus de deux semaines que la rue libanaise grouille de monde avec des revendications qui, au début, concernées, enfin, elles étaient purement sociales, puis elles ont pris un caractère politique. – C'est toujours comme ça. – C'est toujours comme ça, exactement. C'est un modus que l'Operandi, qu'on connaît très très bien et qu'on a vu dans d'autres pays. Il faut se dire que, enfin, il faut rappeler un peu les faits dans l'ordre. Ça a commencé avec une taxe sur WhatsApp. – C'est juste l'étincelle. – C'était juste la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'est allé beaucoup plus loin. Saad Hariri, le président du gouvernement, a réagi très rapidement en se donnant, en donnant aux autres alliés au pouvoir 72 heures pour pouvoir produire une feuille de route à proposer à la rue. Cette feuille de route n'avait pas réussi à convaincre la rue, au contraire. Et donc, il y avait eu un processus d'escalade. Ce qu'il convient quand même de préciser, c'est que ce pays qui a été, nous l'oublions pas, il n'y a pas si longtemps déchiré par une guerre civile et qui, depuis l'accord de Ta'ef, était régi par un modus communautaire, avec une distribution des rôles entre les chefs des communautés. Et là, pour la première fois, les manifestations ont été du nord au sud et ont traversé toutes les communautés avec un slogan principal, « Kullun yani kullun, tous ». Ça veut dire, ça veut dire, tous les… – C'est ce que disaient les Algériens, « Ga », « Itnahauga ». – « Itnahauga », exactement. Sauf que, alors, les choses ont un peu évolué la semaine dernière. D'abord, à travers la sortie de Hassan Nasrallah, qui au début ne donnait pas de consignes, manifesté ou pas, mais se sentant lui-même… – Qui a été hué à son tour. – Hein ? – Qui a été hué à son tour. – Exactement, mais se sentant visé par les slogans des manifestants, il a demandé d'abord à ses militants de ne pas sortir dans les manifestations. Il y a eu des militants du Hezbollah qui sont allés attaquer les manifestants à Beyrouth parce qu'ils s'attaquaient à un personnage sacré pour eux. La même chose de l'autre côté, enfin du côté chrétien, on ne tolère pas que les autres puissent insulter Michel Aoun. – Les ingrédients d'une guerre civile ? – Non, 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 je ne pense pas. À mon avis, enfin, en tout cas, il y a des ingrédients d'un enlisement, ça c'est sûr. Et on l'a vu dans d'autres cas, c'est quelque chose qui a appelé à durer, c'est une crise qui va glisser dans le temps, ça c'est sûr, avec des risques très importants. Et là, pour moi, le risque principal, ce n'est pas le risque de guerre civile, c'est le risque de boncre route pour le Liban parce que ne l'oublions pas ce qui a déclenché tout ça, c'est la situation économique. Il n'y a plus de réserves en dollars en fondu, les banques sont dans une situation critique alors que c'est le système bancaire qui tient l'économie libanaise et que maintenant, on a le président de la banque centrale libanaise qui est en train de dire si on continue comme ça encore quelques semaines, ça va être la banque route et là, pour le coup, il n'y aura rien à résoudre. – C'est la faillite de l'État. – Par contre, je reste optimiste par rapport à cette jeunesse, par rapport à cette rue, parce qu'elle a eu le culot, si j'ose dire, de rompre avec cette pratique communautaire et de chercher une sorte de pacte fondateur… – Intercommunautaire, transcommunautaire. – Transcommunautaire pour une identité libanaise qui n'est pas celle… Je suis Libanais maronite, je suis Libanais chiéïde, je suis sunnite, je suis russe, je suis Libanais tout coup. – C'est faisable ? – En fait, moi, je n'en pense pas moins. Tout simplement qu'il y a quand même des propositions du Premier ministre, c'est de réduire les salaires de 50% des hauts fonctionnaires et des ministres, et tout ça, ceux qui… – Même les anciens. – Et même les anciens. Ensuite, de taxer les banques, n'est-ce pas ? – Sauf que la proposition n'a pas trouvé d'accord, parce que c'était une taxe exceptionnelle pour une seule année. – C'est ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand même la force du Hezbollah qui est là, qui souffle le chaud et le froid sur la situation. Et on a vu comment, quand il a appelé ces partisans qui sont venus descendre sur la place Solh, ils ont tout saccagé, ils ont tout massacré, n'est-ce pas ? Avec une volonté vraiment… De l'autre côté aussi, le chrétien Nabi Hebré ne sait pas, je veux dire, qu'en partait un… – Bré, il est chiite. – Il est chiite, pardon. – C'est Amal. – C'est Amal, c'est Amal. – C'est Amal, c'est Amal. Il a lâché ces troupes qui ont tout cassé aussi. C'est les éléments, évidemment, la résurgence de la guerre civile des années 70 et 80, tu te souviens. Et donc, comme la question a été posée très judicieusement, est-ce qu'on va arriver à ce schéma quand même funeste, pratiquement, parce que ça fait mal, le Liban incarne… – Avant d'arriver au schéma funeste, avant d'arriver au schéma funeste… – Et la stabilité. – Avant d'arriver au schéma funeste, supermer, Hassan, on en était à la possibilité de l'émergence d'une société transcommunautaire qui ne reposerait plus sur le multiconfessionnalisme, le partage du pouvoir sur la base des appartenances… – C'est un vœu pieux. Le Liban, qui caractérise le Liban, c'est justement cette mosaïque. – Si c'est un vœu pieux, on aimerait le démontrer. – Mais pourquoi il a démissionné, la réalité ? Vous savez, dans la coalition gouvernementale, les chiites sont importants avec le PNL. Avec le PNL, ils constituent… Et au moment où il a touché à quelques ministres, notamment le ministre des Affaires étrangères, parce que lui, il est le gendre du président et qui est désigné par tout le peuple comme étant un personnage qui n'est pas aimé. C'est là où ça a bloqué et il était obligé de démissionner. Mais il démissionne pour, à mon humble avis, revenir en force. – Oui. – Parce que la tradition veut que le premier ministre soit signé de toute façon. Le président… – S'il revient en force, ça veut dire qu'on va revenir sur la base du multiconfessionnalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce que demande la rue, dans ce que manifeste plutôt la rue, c'est le transcommunautarisme qui se retrouve au niveau des manifestants. Mais est-ce qu'il peut être projeté sur l'organisation sociale et politique du pays ? – D'abord, j'aimerais dire que, enfin, son discours de démission a eu un éco-positif dans la rue. D'abord. – Pas suffisant. – Non, c'est-à-dire que ça lui a donné un peu de sympathie dans la rue. Parce qu'il a utilisé le libanais littéral, enfin, dialectal, et il a utilisé des mots « personne n'est plus grand que son pays », « les postes s'en vendent et viennent », enfin, des choses qui ont touché. Et puis, c'est le premier qui a répondu aux revendications de démission. Alors ça, c'est ça d'une part. Deuxièmement, il y a un truc, enfin, c'est un coup politique aussi pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'ahd, l'acte d'alliance entre ces trois, les trois principales forces, à savoir, enfin, les trois ou quatre. – C'est l'accord de Taïf ? – Non, l'ahd, ça vient après. L'accord de Taïf, c'est le 91, c'est ce qui institue le système actuel, en tout cas, même si c'est officieux. Mais par contre, l'ahd, c'est une alliance politique entre le Moustakbel, qui est le parti de Hariri, entre Amal et Hezbollah et l'oubnan al-qawi de Joubran Vassil et donc de Michel Aoun. Alors c'est ce qui leur permet, c'est comme la coalition gouvernementale, on va dire. Alors en se retirant et en démissionnant, il met à nu le Hezbollah et Michel Aoun. – Et il les met au pied du mur ? – Il les met au pied du mur, c'est-à-dire que c'était lui la personne la plus exposée. en démissionnant, et d'ailleurs, il a été chargé de continuer à gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs, il a reçu beaucoup de... On suppute que, de toute façon, il est potentiellement candidat à sa propre succession. Mais entre-temps, il gagne des points parce que la rue, elle va désormais le diriger contre le Hezbollah et contre Aoun. Donc ça, c'est... – Vous croyez que ça va marcher ? – Non, mais en tout cas, ça lui fait gagner des points politiques. C'est-à-dire qu'au moins, moi, j'ai répondu à la rue. Alors juste, moi, j'aimerais quand même faire une précision. C'est que, comme vous l'avez dit, il y a des tensions. Il y a les militants du Hezbollah qui sont venus taper sur les gens, place Riyad Sol à Beyrouth. Il y a aussi... Enfin, il y a des... La force militante, elle existe. Dans le cas du Hezbollah, c'est même une force armée. Donc c'est une armée dans l'armée, c'est un État dans l'État. Mais les autres aussi ont leurs militants qui peuvent être violents et tout ça. Moi, j'ai envie de dire que cette protestation, elle a donné, elle a fait émerger une nouvelle force politique dans le Liban. Et cette force politique, c'est elle qui... – Non organisée. – Non organisée encore, qui n'a pas de... – Est-ce qu'elle va pouvoir s'organiser ? – Voilà. – C'est ça l'enjeu. C'est ça le vrai enjeu. – Parce que là où ça se passe, ça ne s'organise pas. – C'est ça l'enjeu. – On n'a pas, jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé ces deux dernières années à travers le monde, chaque fois qu'il y a eu des mouvements spontanés, il a eu énormément de difficultés, sinon l'impossibilité de faire émerger de nouvelles directions. – Moi, je veux savoir mettre en exergue le rôle de l'armée. L'armée, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, franchement ? – L'armée, elle est dans la rue, là. Elle est en train d'arranger les routes. – Oui, déranger les routes. – Il est en train de faire la police. – Oui, mais cette neutralité, entre guillemets, disons, est-ce qu'elle va rester la même en cas de dégradation de la situation ou de dégénérescence ? C'est ça qu'il faut voir, parce que l'armée, elle est là. C'est la force la plus organisée dans ce pays, je sais. – Mais elle est également traversée par l'inter-armée. – C'est ça, mais surtout le Hezbollah, c'est une vraie puissance militaire dans le pays. – Lui-même est une puissance militaire, c'est ça. La caractéristique de Hezbollah, c'est qu'il peut mener la guerre en Syrie, il peut mener la guerre contre Israël et il peut la mener à l'intérieur, au Liban. Alors, il y a Paris, justement, et Washington qui s'inquiètent de ce mouvement qui pourrait aboutir à un renforcement de Hezbollah. Et on peut imaginer que la démission de Ali, cette nouvelle émergence, pourrait, pour contrer précisément Hezbollah, Hezbollah dit l'inverse, c'est une menace de Paris et de Washington. – C'est pour ça qu'il a parlé d'ambassade qui finance les manifestants. – Le Hezbollah, c'est quand même l'allié de l'Iran. Il faudrait qu'un jour, l'autre, on puisse le dire ouvertement. – Oui, c'est clair, mais par contre, je voudrais juste préciser un truc par rapport au Hezbollah, c'est que jusqu'à cette protestation et cette fronte populaire, il était dans une position confortable parce qu'on lui permettait de garder ses armes, avec l'argument principal qui est que c'est les armes de Moukawama, contre Israël. C'est des armes qui sont là pour protéger le Liban contre Israël. Maintenant, on commence à voir des gens qui disent non, c'est le Liban qui doit se protéger, le Liban en tant qu'institution, l'armée libanaise qui doit. Donc, quelque part, il est de plus en plus mis à nu et il ne va pas se laisser faire. Et c'est là où c'est dangereux. Maintenant, pour revenir à cette force, cette nouvelle force qui doit coaguler, qui doit… Est-ce qu'elle va réussir à se structurer ? Est-ce que surtout, on va la laisser se structurer ? Parce qu'on a vu… Qui ont ? Hein ? Qui ont ? Moi-même, j'ai vu… Donc, qui est-ce qu'on va la laisser… Qui ont ? Ben, c'est le Hezbollah, c'est Thierry Khaoui, c'est le Liban al-Qaoui, c'est le Moustakbel, c'est toutes ces formations qui n'ont pas intérêt à ce que le jeu politique leur échappe. Mais juste une remarque, j'ai vu plein de gens dans la rue en train de dire le Hezbollah est méchant, Nasrallah, machin, berri, machin. Il rentre, le soir, le lendemain, il poste une vidéo pour s'excuser auprès du maître, machin, parce qu'on vient leur tirer les oreilles derrière. Donc… Alors que l'organisation est si parfaite que… Parce que le discours de Nasrallah était un discours violent. – Oui, oui, le dernier, oui. – Par rapport à une contestation. – Le premier, il était bien, mais le deuxième, là… – Mais le deuxième, là, il est… – Et là, il faut évoquer aussi qu'il y a deux jours, il y a eu une intervention de Layatullah Khamenei, qui a dit que… Et le Liban et l'Irak dans le même… – Oui, parce qu'il y a la même demande… – Il faut qu'il respecte la légalité et tout ça, c'est un message de… On a déjà essayé d'intégrer dans la réconciliation l'armée du Hezbollah qui n'est pas dans l'État, comme vous l'avez dit, ça n'a pas marché. Pour lui, le moukawama contre Israël, ça lui donne un gage d'autonomie et d'intégration. Mais là, je pense qu'il est au pied du mur et qu'il y a une jeunesse. – Exactement. – Quand vous voyez le slogan et la manière festive et légère… – Il est de moins en moins festive. – Oui, c'est vrai, mais… – Un peu déprime après l'intervention de Israël. – Voilà. Et là, il va falloir qu'il revoie un peu sa position par rapport au Herak. Et dernier point, il ne faut pas oublier que c'est un pays où il y a un gouvernement hétéroclite et une addition des contraires, si vous voulez. Un quart de la population… – Maintenant, on est entré dans tout… disons dans l'imborglio libanais. La question, il faudrait y revenir, originale, c'est est-ce que dans ce Liban, on va pouvoir être suffisamment créatif et imaginatif pour faire émerger un système transcommunautaire ? Et comment ? – C'est toute la question. – Vous l'avez souligné, c'est la même demande en Irak en ce moment. C'est la même demande en Irak en ce moment. Sauf que, et c'est pour ça que Khamenei, il a fait cette sortie pour l'Irak et pour le Liban. Sauf qu'à la différence du Liban, la réaction de Murtad Assad n'était pas la même. Murtad Assad a désavoué le premier ministre chiite et il se dit prêt à aller vers les… ce n'est pas la position de Nasserullah. – Il a déjà pris… – Le premier ministre chiite, lequel ? – Abdel Mehdi. – Il a déjà pris la distance de l'Iran. – Exactement, lui, il a pris la distance. – Murtad Assad, mais pas Nasserullah. – Non. – Parce qu'il n'a pas le même soutien. – Est-ce qu'on est dans le même schéma ? – On n'est pas du tout dans le même schéma. On n'est pas du tout dans le même schéma. D'abord, pour l'Irak, il y a des choses qui sont structurelles, notamment le fait que le pays est traversé, il y a des zones dans l'endroit, on parlait tout à l'heure de Daesh, il y a une situation sécuritaire qui est très difficile. Ce n'est pas le cas, heureusement, au Liban. On peut y aller très tranquillement. Même s'il y a du communautarisme et qu'on le voit, il y a une nouvelle génération qui émerge et qui fait que c'est un pays où il fait bon vivre. D'ailleurs, on compare le Liban au Maroc dans le sens de la tolérance. – Est-ce qu'un Liban laïc est possible ? – Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. On vient d'affirmer nous-mêmes que la force des chiites est très puissante. Ce qui m'interpelle aussi, est-ce que je peux parler d'un silence ? – On parle d'un pouvoir politique laïc. – Non. Est-ce qu'on peut parler aussi ? Non, parce que tout le système libanais, depuis des décennies, ça a été confirmé à Taïf. C'est une structure bigarée, compliquée. – Nous avons tous, et pas qu'ici, un peu partout, au Liban comme ailleurs, de la difficulté à imaginer un système qui pourrait se substituer facilement au système actuel. – Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sylvain Léon, je pense que c'est possible, sauf qu'il faut des prérequis et il faudra beaucoup de temps. – Justement, c'est le prérequis qui pose le problème. – Il faut beaucoup de temps. – Il faut beaucoup de temps, justement. Et c'est là où j'en viens. Je constate une chose, enfin, je crois que nous la constatons un peu tous, chaque fois qu'il y a un mouvement spontané, spontané entre guillemets, parce qu'il y a toujours une part de spontanéité, une part d'organisation et d'interférence, de manipulation, etc. – Même de récupération. – On le voit un peu, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Algérie, mais on le voit au Liban aujourd'hui. Et l'impossibilité de faire émerger quelque chose de ces mouvements rapidement, parce que c'est le temps qui manque à ces pays. Et chaque fois qu'on est dans ce tunnel, on n'en sort pas. On n'arrive pas à faire émerger d'alternatives. On rentre dans un cycle dont on ne connaît pas la fin de turbulences et d'anarchies. – C'est un pays qui est l'objet de beaucoup de convoitises et d'ingérences. Très important. – Mais pas seulement, tous les pays… – Non, non, mais particulièrement. – Particulièrement le Liban. – Vous savez, le Liban, ce qu'on appelle le croissant chiite, c'est sacré pour l'Iran. Iran, Liban, Syrie, Irak et Yémen. – Yémen, oui. – Ça, c'est… – L'Haraïne aussi, on peut y aller alors. – Oui, il y a déjà des… – Mais ça, c'est un projet iranien d'exportation d'une révolution. Je vous rappelle, et vous le savez très bien, Synaïm, que Khomeini avait dit que c'est une première étape. Si cette révolution n'est pas exportable, il ne vaudra rien dans l'histoire. Et nous sommes dans cette stratégie-là. Et donc, pour le Liban, je ne pense pas personnellement que Nusrullah va pouvoir se libérer… – D'accord, mais j'aimerais rester dans ce schéma de l'enlisement. Chaque fois qu'on entre dans une zone… – L'enlisement, il nous entraîne à une interrogation fondamentale, qui est quand même dans le sud du pays, et à un autre pays qui veille, qui est Israël. Est-ce qu'Israël va accepter cette donne ? Il observe tranquillement, il n'est pas impliqué, il n'est pas concerné à la limite. Mais il est plus qu'impliqué, disons, parce que ces dernières années, on a assisté peut-être à une accalmie à ce niveau-là, mais comme le lait sur le feu, Israël observe la situation. – Les gens commencent à se demander si le Hezbollah ne va pas exprès attaquer Israël pour détourner la France. – Justement, alors, il ne reste pas beaucoup de temps. – Alors, j'aimerais à Israël qu'on reste sur cette histoire d'enlisement. – Bien sûr. – Comment pouvoir imaginer autre chose que l'enlisement ? – Dans le contexte actuel, c'est difficile. Cet enlisement, il a des motivations très très simples. D'abord, les intérêts concomitants de plein de puissances étrangères et qui font que le bras de fer est appelé à durer, parce que tant qu'il y a des intérêts… – Et quand la désorganisation se met en place, elle est là pour longtemps. – Exactement. Et il y a aussi autre chose, c'est que ces mouvements qui viennent de la rue et qui portent des revendications de l'aveu même de la classe politique de ces pays, ils disent que ce sont des… – Légitimes. – Légitimes, ce sont des revendications. – Même Guterres l'a dit. – Exactement. Toutefois, on n'arrive pas à coaguler ces mouvements en force politique qui rentre dans le circuit officiel et qui puisse faire peser sa voix. Ça, c'est un problème générationnel, j'en sais rien. D'abord, ça montre que la classe politique en elle-même n'a pas joué son rôle de courroie de transmission par rapport à l'indication. – En définitive, pour le changement, il ne serait pas préférable. Mais alors rapidement, de rester dans la progressivité que dans le bouleversement. – De toute façon, de toute façon. – C'est le secret de toutes les évolutions. – Non, c'est le meilleur scénario. – Le plus économe en vie et en argent. – En économie, en tout ce qu'on fait pour le… C'est clair, il faut ces revendications. Si on arrive à y répondre dans un climat stable et sécure, c'est la meilleure solution. C'est comme ça qu'on peut avancer. Mais si ces gens arrivent jusqu'à aller dans la rue, ce blocage et cet enlisement dans plein de pays, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir… – La preuve, c'est que pour PO américain… – On a épuisé le temps. – La France, oui. – Le débat est tellement passionnant, on a épuisé le temps. Donc, à la semaine prochaine, Charles. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501